Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept d'entropie. Ce n'est pas un concept facile à appréhender, à intégrer, à comprendre, mais au fur et à mesure, tu vas comprendre de quoi il est question. Alors, en général, quand on parle d'entropie, on y associe le mot « désordre ». Beaucoup de définitions se basent là-dessus, nous disent que l'entropie, c'est la quantité de désordre d'un système. Alors, avec cette définition en tête, je te propose de réfléchir à la quantité d'entropie de ces deux systèmes. Donc, tu vas comparer ce système à celui-ci, cette pièce avec cette autre pièce au niveau de leur entropie. Laquelle des deux en a le plus ? Ensuite, selon le même principe, tu peux comparer l'entropie de la Lune, ici, avec celle du Soleil. Bon, bien sûr, ces deux représentations ne sont pas à l'échelle. Le Soleil devrait être beaucoup plus grand si on respectait leur dimension, mais soit. Vas-y, fais pause sur la vidéo et réfléchis à ces deux questions. Bien, voyons cela ensemble. J'imagine que tu t'es dit « Cette pièce est rangée, pas de désordre, donc elle n'a que peu d'entropie. » Tandis que celle-ci, c'est lamentable, elle est vraiment mal tenue, elle est pleine d'entropie. Et en se basant sur la définition qui fait l'analogie entre entropie et désordre, c'est assez légitime. Et dans beaucoup de cours, dans beaucoup de livres, tu rencontreras cette analogie. Le rangé versus le mal tenu, avec le système en désordre qui contient le plus d'entropie. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le désordre dont on parle quand on définit l'entropie n'est pas le désordre d'une pièce, pas du tout. L'entropie, ce n'est pas une mesure de combien le système est négligé, pas du tout. On a besoin ici de revenir au concept de base, celui qui a amené à parler de désordre. Au départ, l'entropie, c'est une mesure du nombre d'états que peut prendre un système. D'abord, voyons ce qu'on entend par les états d'un système. Imagine que j'ai ici un récipient, et que ce récipient contient quatre molécules. Alors j'en fais une bleue, j'en fais une autre rose, une molécule jaune, ici, et une orange. Ce que j'ai tracé là n'est pas du tout réaliste. Quatre molécules, d'abord elles n'ont pas de couleurs différentes, ensuite elles ne peuvent pas remplir un récipient comme ça. C'est juste pour te faire comprendre ce qu'on entend par les états d'un système. Ici, c'est donc la configuration dans laquelle se trouvent mes molécules. Ça, c'est l'état du système. Là, j'ai représenté mon système dans un certain état, mais ce même système pourrait se trouver dans un autre état. La molécule bleue pourrait plutôt se trouver ici, la rose ici, la jaune là, ce qui amène la orange ici. Et mon système peut passer de ce premier état à ce deuxième, puisque mes molécules se déplacent, rebondissent partout, etc. Et elle pourrait passer encore à un autre état, celui où je permute la jaune et la orange, par exemple. Tu vois que le nombre d'états possibles, même s'il est grand, je ne vais pas tous les dessiner, ce nombre d'états, on peut le compter. Et on va comparer ce nombre d'états au nombre d'états possibles de ce nouveau système. Alors, mon récipient est plutôt comme ceci, il est plus grand. Et dedans, je vais trouver plus de molécules. Disons que j'en fais deux jaunes, trois bleus, et une rose, et encore deux oranges. Là, j'en mets une blanche. Voilà. Le système est plus grand. Il a plus de place possible pour les molécules. Et il a plus de molécules. Que penses-tu du nombre de configurations possibles pour ce nouveau système ? Il est bien plus important, évidemment, que pour mon premier système. Ce deuxième système a plus d'états possibles que mon premier système. Je n'en ai tracé qu'un, et je ne vais pas tracer tous les autres. C'est énorme ! Même sans savoir ce que les molécules font à un certain moment, on peut dire qu'il y a beaucoup plus d'états possibles pour ce système-ci que pour celui-là. Il va donc y avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'informations nécessaires pour décrire ce système-ci que celui-là. Et c'est ça le lien avec l'entropie. Ce qu'on appelle le désordre dans le cadre de l'entropie, c'est le nombre d'états que le système peut prendre, le nombre d'états auxquels il a accès. En regardant ce système, on comprend qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui se déplacent, qui peuvent prendre plein de directions et de vitesses différentes, qui peuvent bouger dans plein d'espaces. Et il y a une certaine logique à dire que ce système a plus d'entropie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'entropie, on ne parle pas d'un état particulier du système, d'une configuration particulière. On parle du système en lui-même, de ses potentialités, sans savoir où se trouve chacune de ses molécules. Dans le cas de ces deux pièces, on nous a demandé de comparer deux états particuliers de chaque système. Ranger, c'est un état particulier. En désordre, c'est un autre état particulier. Mais si cette pièce-ci est plus grande, en fait, alors elle contient plus de molécules, ou pour rester dans l'analogie, elle a peut-être plus de livres bien cachés dans les armoires, et qui ont un potentiel de désordre, un potentiel, un nombre d'états possibles plus importants que cette autre pièce où tout est étalé. Au niveau moléculaire, une pièce plus grande aura plus de molécules. Elles auront plus d'endroits différents où aller. Il y a donc plus d'états différents possibles. Et on dira donc que ce système a une plus grande entropie. Alors, partant du même raisonnement, revenons à la comparaison entre la Lune et le Soleil. Laquelle aura la plus grande entropie ? Le Soleil est plus grand. Il contient donc beaucoup, beaucoup plus de molécules que la Lune. Et ces molécules se déplacent beaucoup plus vite, car la température est beaucoup, beaucoup plus élevée. La Lune, elle est petite, elle est froide, elle a donc moins de molécules et elles sont moins mobiles. En gros, la Lune est rigide. Ces molécules se déplacent peu. Elle a donc accès à beaucoup moins d'états différents, beaucoup moins de configurations différentes que le Soleil. Donc, si on considère le Soleil comme un système, celui-ci a beaucoup, beaucoup plus d'entropie que la Lune. Si on compte la quantité d'informations à donner pour décrire où chaque molécule de la Lune se trouve à un moment donné, bon d'accord, c'est énorme, mais c'est ridicule par rapport à la quantité d'informations nécessaires pour faire la même chose pour le Soleil. Toutes ces choses ici, elles bougent, elles se cognent et en plus, le volume disponible est énorme. Voilà, j'espère que tu as bien compris la différence entre le désordre de ta chambre et le désordre d'un système. C'est celui-ci qui permet de mesurer l'entropie d'un système. On va voir maintenant qu'on peut parler de l'entropie de n'importe quel système et finalement de l'univers et on va voir que l'entropie de l'univers ne fait qu'augmenter. Ce qui est quand même un concept assez nouveau si on remarque que depuis des années, ce que tu apprends, c'est que l'énergie se conserve, la masse se conserve, que rien ne se crée, rien ne se perd. Alors, tout ça reste vrai, bien entendu. Mais avec l'entropie, le nombre d'états possibles d'un système, donc, on a le concept de quelque chose qui ne fait qu'augmenter. et on va voir que ça a des implications très importantes.